Merci beaucoup Bruce pour tout ce travail et puis on a hâte de voir ce qu'il y a derrière Merci à toi je prenais tout de suite étant donné que c'est une présentation sur comment marche le stream pendant qu'il marche je ne suis pas à la brique il n'y a pas de petits soucis ou de choses comme ça donc j'espère que le stream va tenir avec l'enregistrement aussi mais on va essayer ok donc comme tu l'as dit je voulais en profiter de cette dernière session pour montrer un petit peu comment tout ça marchait tout ce qu'on avait un peu mis en place avec l'équipe parce que voilà il ne faut pas se le cacher aujourd'hui ce n'est plus vraiment comme avant on tend les soirées de mars à avril 2020 à l'époque avaient été avaient été annulées en mai on avait tenté oh si non je ne sais pas ok en mai on avait tenté de travailler de faire de faire une une session remote avec avec Microsoft Teams avec plus ou moins de succès après on a basculé sur YouTube Live on a eu des soucis de bande passante c'était pas c'était pas très simple on a dû annuler d'ailleurs une ou deux soirées parce que malheureusement petit problème de débit étant chez Free mais voilà donc aujourd'hui on est c'est Twitch donc on est passé de cette super salle qui nous était prêtée avec plein de monde pouvoir voir des gens pouvoir interagir à derrière nos écrans et des chiffres donc c'est pas voilà c'est pas vraiment la même chose mais on a voulu voilà quand même essayer de continuer à faire vivre la chose essayer d'avoir le maximum de contenu et d'interaction avec vous concrètement comment ça se passe en fait une soirée on est toujours sur le deuxième mardi du mois donc là dans l'exemple voilà soirée le 14 généralement en fait avec toute l'équipe une semaine avant on a une petite partie de planning de en gros ben voilà qu'est-ce qu'on va mettre qui vient comment on s'organise qu'est-ce qu'on va faire passer la chronique de José le speaker qu'est-ce qu'on fait gagner et tout ça on a aussi une soirée de débrief qui est une semaine après généralement pour prévoir un peu les sujets les personnes qu'on aimerait voir les sujets qu'on aimerait traiter donc tout ça voilà avec l'équipe c'est vous le voyez pas spécialement mais il y a pas mal de monde qui est présent et qui travaille dessus qui se creuse la tête pour essayer de vous apporter du contenu et des présentations pour vous faire plaisir globalement on se rejoint c'est tout bête on a un slide on se rejoint sur Skype le soir et on prévoit aussi généralement une soirée de répétition un peu avant le live avec le ou les conférenciers histoire de préparer la technique faire marcher faire marcher la capture la vidéo donc voilà être sûr que on a bien qu'on a bien les slides qu'il n'y a pas de problème sur le PC habituellement il y a toujours un problème je crois pas qu'on ait fait une soirée où ça marche du premier coup donc c'est aussi pour ça qu'on fait cette répétition et puis il y a un autre créneau généralement peut-être envers la fin du mois où quelqu'un de l'équipe s'occupe de processer la vidéo pour la mettre sur YouTube et que vous ayez le replay donc mine de rien juste pour une soirée pour un live on a au moins 4 soirées 4 soirées dans le mois avec l'équipe donc ça représente quand même pas mal d'existissements dans la pratique dans la technique qu'est-ce qui se passe réellement comme je l'ai dit on se rejoint tous sur Skype mais comment ça se passe c'est-à-dire que moi je fais la régie aujourd'hui il y a le speaker qui va venir qui va être présent sur Skype et vous vous êtes à l'autre bout vous êtes bien assis confortablement devant votre écran et comment ça arrive comment ça arrive chez vous donc comme je l'ai dit on se rejoint tous sur Skype mais comment je passe de Skype à une diffusion YouTube ou Twitch pour ça on utilise OBS alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est un logiciel open source qui sert à faire de la capture vidéo il y en a d'autres comme ça il y a Streamlag OBS Xplit tout ce que ça et en fait techniquement on part d'une page blanche c'est-à-dire vraiment on a un canvas vide et il va falloir commencer à ce qu'on appelle faire des scènes et mettre des sources alors je peux vous montrer si tout se passe bien je ne crache pas Xplit Capture Transition ok donc là vous voyez techniquement ce qui se passe ce qui se passe je peux même quitter le studio mode ça va être plus grand ce qui se passe et ce qui est capturé réellement donc on peut voir vous pouvez voir dans la partie en bas tout ce qui est les scènes qui sont en fait les écrans donc vous voyez j'ai des scènes pour les présentations du speaker l'introduction le concours Twitter d'ailleurs j'ai même non pas ça si je prends les filtres voilà je ne vais pas grossir là-dessus ça va perdre donc pour les différents qui sont les différents canvacs que je vais dessiner ici vous allez avoir les sources c'est-à-dire que dans cette grande page blanche on va venir ajouter mon animé qui est une vidéo je vais avoir les questions pour l'instant il n'y en a pas mais tout l'aspect titre qui est une source texte l'aspect logo qui est ici en haut à gauche qui est en fait une image la capture ici qui est une capture d'application j'ai une source vidéo qui est tout bêtement la caméra si je la retrouve caméra speaker voilà qui est là je peux avoir du contenu du contenu HTML donc qui est typiquement le chat et tout ça en fait du coup ça sert à faire une grosse composition d'images un flux vidéo qui va être encodé et envoyé et envoyé chez vous il y a partie aussi mixage de son on peut faire des animations on peut faire plein de choses techniquement comme je ne suis pas très bon en production d'images et bien globalement je prends des sources HTML je fais du CSS et du JavaScript c'est pour moi ce qui est le plus simple et ça me permet en gros de hop si je passe un petit peu les slides ça me permet en fait d'avoir quelque chose un peu d'animé un peu dynamique plutôt que de produire de la vidéo animée qui est un peu plus dure pour moi voilà donc là j'ai pris dans les slides ce que représente en gros une scène et je vous ai mis les différents types de sources et comment j'ai composé donc tout ça j'ai découvert un petit peu en faisant au fur et à mesure des flux et voilà donc je recapture ce qui vient de Skype à travers un plugin particulier qui est ce qu'on appelle Flux NDI donc une technologie qui est faite juste pour capture en audio vidéo donc ça me permet de récupérer indépendamment en fait les flux des différents speakers et présentateurs donc Sun par exemple au moins et d'avoir le son bien synchronisé sur les mages d'avoir pas de problème de compression etc donc non vraiment OBS est top pour ça permet de faire énormément de choses de s'adapter à vos besoins et du coup on compose tout ça on vous envoie ça et donc du coup la brique OBS j'envoie tout ça vers les serveurs Twitch et vous pouvez voir ça et donc ça ça assure le strict minimum à savoir le speaker vient avec des slides vous le voyez il vous dérive le contenu et on arrive à faire un semblant de conférence après moi j'ai essayé d'avoir un petit peu plus d'interaction de retrouver un petit peu l'ambiance qu'on avait en présentiel et l'aspect interaction et questions c'est quelque chose que je voulais creuser pour ça est arrivé du coup un des que vous avez vu précédemment un projet que j'ai appelé LifeStream Question en gros c'est comment comment je peux parce qu'on n'est plus en salle comment je vois quand est-ce que vous levez la main ou que les gens se posent un petit peu des questions n'ont pas compris donc pour ça on s'est en fait du chat Twitch j'ai développé une application donc c'est du Java ça tourne en Quarkus où derrière ça va taper dans les API Twitch pour ça deux API donc le chat Twitch en fait il faut savoir derrière c'est un réseau chat écrit en gros mais il y a des gateways sur du protocole IRC donc pour ça il faut faire un access token etc. pour pouvoir l'accéder interroger mais en gros c'est vraiment le protocole IRC pour avoir vos commentaires et vos réactions j'utilise aussi l'API LX de Twitch qui me permet d'avoir des informations sur vos profils donc on peut voir votre image de profil le nom complet pas juste un ID et en fait quand vous avez des questions nous derrière ça remplit ce service là alors j'ai aussi branché sur YouTube parce qu'on était sur YouTube avant donc c'est encore une autre API pareil avec d'autres credentials de l'autre il faut déclarer une appli c'est encore compliqué mais bon c'est faisable aussi ouais 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 regarde si normalement ça se passe bien hop je vais montrer non je pense pas qu'on non son disait est-ce qu'on peut voir ce que ça donne en live donc là en fait j'ai montré je vous montre ce que voit en fait ce que voit toute l'équipe en fait qui est derrière et qui suit ce qui se passe donc il y a le flux le flux de commentaires en live on peut sélectionner une question et choisir de l'afficher et donc normalement si je me trompe je regarde le retour voilà elle s'affiche par dessus et c'est en fait ce qui nous permet du coup de trier un peu vos questions de les gérer et de les prendre de les afficher de les répéter et de créer justement un petit peu une petite boucle une petite boucle d'interaction et donc tout ça c'est développé c'est développé en java ça tourne sur du quarkus c'est open source c'est sur mon c'est sur mon github il y a peut-être une copie aussi sur le parrain de jeu donc si vous êtes curieux et que vous voulez voir comment ça marche ou même le récupérer parce que parce que vous faites du stream et ça vous intéresse aussi n'hésitez pas donc si je reprends un peu la vue d'ensemble de la régie on vient rajouter l'aspect prise de questions et interaction donc qui rajoute une boucle de services et d'appui un autre service qui a été développé aussi pour faire un petit peu d'interaction est la partie tirage au sort et comment faire gagner des goodies donc ça vous le voyez c'est moi qui fais le tirage en sort tout bêtement c'est quelque chose d'assez simple donc on vous demande simplement le tweet avec souvent l'endul du speaker et un média voilà ça fait toujours plaisir au speaker d'avoir un peu de retour et nous ça nous donne un petit peu de visibilité encore une fois c'est du quarkus moi j'ai fait ça pour me faire la main à la base sur quarkus à l'époque ça va taper directement dans l'API Twitter encore une fois il faut créer un compte il faut créer un compte d'application sur le portail développeur Twitter et ça nous donne des clés d'API et voilà après ça fait une simple requête de tweet avec un un tirage aléatoire sur ce qu'on voit et puis une petite IHM web que vous avez déjà vue tout simplement celle que je vous présente au moment où je fais le tirage pareil c'est open source si vous voulez le voir et que vous êtes curieux n'hésitez pas donc si on complète encore une fois le schéma de l'ensemble de la AGI voilà on arrive à à peu près tous ces services-là qui s'assemblent il y a un aspect aussi que vous n'avez pas vu je vous ai montré brièvement OBS c'est assez comment dire c'est assez compliqué à prendre il y a pas mal de pas mal de menus de sous-menus de clics droits de visibilité enfin voilà on peut vraiment quand on a le live à gérer plus le chat plus plus bah voilà que ça tourne bien et on est assez vite débordé donc pour le coup j'ai développé une troisième application qui est en place qui remplace un petit peu ce que les gens connaissent sous le nom de Stream Deck en fait c'est pour moi c'est une interface assez minimaliste mais qui va reprendre du coup les scènes qui sont en gros les différents écrans que je peux projeter sur le flux avec les différentes sources audio en fait pour pouvoir ouvrir et fermer les micros qu'il n'y ait pas de double ou des choses comme ça tout ça ça a été développé comment ? alors cette fois-ci c'est pas du Java c'est du Node.js ça parle directement à OBS en rajoutant un plugin OBS ça a un gros gros système de plugin pour ajouter tout un tas de fonctionnalités là en gros il y a un plugin WebSocket qui permet en fait d'envoyer des commandes et de recevoir des événements sur ce qui se passe dans OBS en temps réel donc je suis capable d'interroger quelles sont les scènes qui sont présentes dans mon profil laquelle est la courante quels sont les micros qui sont ouverts et derrière j'ai une petite interface web en Vue.js qui me permet de commander si je vous montre le résultat donc là je l'ai juste reporté voilà donc c'est vraiment je ne vais pas le changer parce que sinon ça va changer les scènes et vous allez perdre mon flux mais voilà ça me permet vraiment de contrôler ça moi j'ai ça à côté sur un petit Raspberry Pi avec un écran tactile et ça me permet du coup de ne pas avoir en gros parmi toutes les fenêtres Skype, le chat le Slack OBS et tout de pouvoir justement rapidement faire des changements d'écran des prises de parole donc donc au global on rajoute encore une couche avec OBS mais cette fois-ci ça reste de mon côté ça donne à peu près un aperçu global de la technique de ce qui a été mis en place comment ça tourne voilà le schéma d'ensemble et alors pour ceux qui se poseraient la question de vraiment dans la pratique à quoi ça ressemble au final voilà à peu près mon setup j'ai deux écrans j'ai les programmes qui tournent en arrière j'ai OBS qui tournent j'ai la partie voilà le petit touch screen sur mon Raspberry qui est en bas à droite que vous pouvez voir et ça me permet de continuer à assurer les soirées du Paris Joy même si malheureusement on ne peut pas encore se retrouver en présentiel voilà c'était un aperçu rapide de ce qu'on pouvait de ce qu'on pouvait faire et ce qui a été mis en place j'espère que ça ça vous a fait plaisir un peu de voir voilà ce qu'il y avait derrière c'est un peu moins oui c'est un peu moins technique c'était un peu moins Java mais voilà ça permettait aussi de conclure aussi la saison hop j'en profite pour rebasculer Sun si t'as des questions ouais j'ai des questions je vais du coup utiliser l'interface c'est bizarre hop et donc la question je sais plus est-ce que la réception émission ne crème pas trop ta bande passante honnêtement ça va là il affiche combien 6000 kbps donc non honnêtement ça va on s'est toujours posé la question de de la qualité du flux est-ce qu'on faisait du 720p ou du 1080p sachant que comme on n'est pas alors sur Twitch il y a des systèmes de affiliés partenaires des choses comme ça on pourrait être affilié en gros il faut faire en moyenne trois viewers donc on a largement le niveau pour passer affilié et en fait avoir la capacité de rencoder le flux à la volée là ça va être du 1080p j'ai vu que ce soir ils nous avaient pas proposé d'avoir un autre échantillonnage je vérifie non on est en 1080p mais en gros 720p c'est un peu c'est un peu dommage pour certains slides je trouve mais ça passe mais ça gêne un peu les viewers qui auraient une bande passante un peu plus faible parce que pour le coup c'est directement mon flux qui vous est envoyé moi ça passe j'ai la fibre mais sinon ça tient bien ouais donc non bande passante ça va performance aussi j'étais surpris OBS est très très performant la capture en termes d'encodage vidéo en live c'est enfin je dois être à 5% c'est plus j'ai une grosse machine mais c'est vraiment très très performant et le GPU ne bouge pas trop donc non vraiment vraiment super outil pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion c'est vraiment abordable qui arrive là alors je vais prendre ah oui après t'as peut-être répondu niveau hardware est-ce qu'il faut tourner OBS donc OBS encore une fois non honnêtement pas besoin d'une grosse machine après si vraiment si vraiment l'objectif c'est du jeu et d'avoir du 1080p 60 images par seconde et que ton jeu mange déjà pas mal et qu'en plus tu auras un code c'est-à-dire imagine ton écran est 2K et tu veux diffuser en 720p tu peux avoir une petite paire une petite paise de framerate sur ton jeu mais honnêtement juste pour faire des slides de choses comme ça et vraiment l'aspect présentation non il n'y a aucun problème sur un même sur un qu'est-ce que c'est toi sonne du coup tu l'as fait sur ton laptop alors il faisait chaud il avait galéré mais ouais moi je l'avais fait sur mon laptop après ce qui prenait vraiment beaucoup de CPU c'était Skype c'était Skype c'était Skype après j'ai aussi eu des petits soucis mais je pense que c'était dû à Twitch pour une façon exo-grec mais c'était pour un autre stream mais sinon quand tout va bien c'est vraiment possible comme logiciel surtout pour quelque chose de gratuit d'open source c'est vraiment donc ouais autre question est-ce que tu as est-ce qu'on a avec Teams non j'ai vu qu'ils l'avaient mis récemment en fait à l'époque quand on avait commencé Teams était en bêta donc c'est même pas encore disponible j'ai vu qu'ils l'ont passé j'ai pas testé ça pourrait valoir le coup de tester d'ailleurs on nous pose souvent la question même pour les gens qui ont Mac etc Skype c'est gentil mais ça prend ça prend pas mal de ressources on voyait on voyait les gens faire tourner ses tests un peu plus lentement dans l'intelligence mais ouais ça mange des ressources pour nous conférenciers ça pourrait valoir le coup de tester on n'a pas encore testé yes ok question suivante peu de tes hébergements quoi tourne où tu veux répondre là dessus ou tu veux que je réponde on peut faire les deux ok alors déjà tout ce qui est toute la partie contrôle d'OBS la partie vraiment tactile ça tourne sur mon post parce qu'au final c'est purement branché directement à OBS et j'en ai besoin physiquement physiquement à côté concours Twitter il tourne sur mon PC je ne sais plus parce qu'on faisait encore j'ai quelques services à côté c'était plus pratique et par contre l'aspect prise de questions en live ça tourne sonne c'est toi non c'est contraire en fait c'est sur ton PC pardon et concours Twitter c'est sur Google Cloud j'ai un compte qui est déployé par contre pour les questions ouais peut-être mettre dans le cloud en backup en backup mais il faut que je passe dessus cet été en fait la réalité c'est que comme je l'ai dit j'ai un peu enfin j'ai pas les compétences pour faire des animations vidéo assez sympa donc je profite du serveur du serveur HTTP qui tourne avec mon core Q juste pour mettre un peu de 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 JS et de CSS pour rendre quelques pages et du coup les incruster dans le flux vidéo donc au final c'est pour ça que je vais pas migrer juste je pense par praticité d'avoir un petit serveur qui tourne à côté quoi ouais je pense que le secret en fait de tout ça c'est la capacité d'OBS d'inclure des bouts d'applications web donc en fait on lui donne juste l'URL et donc ça va afficher donc le bout d'applications web dans le sur la scène OBS et ça ça nous permet de faire un peu n'importe quoi à partir du moment où on sait gérer du coup avec du javascript du websocket ou autre chose l'application web de manière dynamique quand t'es dev c'est excellent tu peux vraiment te faire plaisir il y a une autre question de de Can encore est-ce qu'il faut préciser que NDA ne tourne pas sous Linux alors attention en fait c'est pas NDA qui tourne pas sous Linux c'est c'est en fait Skype qui qui n'a pas enfin qui ne marche pas enfin la fonction NDA de Skype ne marche pas dans la version Linux de Skype je sais pas si j'étais assez clair en fait c'est l'intégration l'intégration de NDA n'est pas faite sous Linux et le NDA Runtime sous Linux c'est pas doit pas être opérationnel mais par contre j'ai souvenir d'avoir vu d'avoir vu oui en tout cas moi je fais tourner ce que je faisais en fait sur le stream pour plus pour l'interview donc j'avais une machine où j'avais Skype du coup sous Windows et OBS qui était sur Linux donc ça marchait très bien par le réseau et voilà alors est-ce qu'on a d'autres questions je regarde vite fait les petits commentaires il y a pas mal de commentaires positifs donc je voudrais des félicitations pour tout le boulot c'est vraiment génial big thanks donc vraiment c'est top donc merci beaucoup Bruce pour tout ça c'était c'est top je sais pas si tu veux conclure si tu avais un mot de lapin non bah après voilà c'est vraiment j'espère j'espère que ça aura plu si vous avez des retours n'hésitez pas par Twitter ou même le mail de la jug ou n'importe dans le chat je les dirai parce que c'est vrai que c'est un peu dur de savoir comment s'améliorer quand on découvre et puis on espère quand même réussir à vous revoir vous revoir en présentiel rapidement ouais ce que je te propose c'est qu'on réponde à la dernière question de l'ego et ensuite on passe au concours sur Twitter donc la dernière question de l'ego c'était est-ce que le module de sélection des questions ne prend que les messages qui se terminent par un point d'interroge non non tous les messages du chat passent et on peut épingler même une remarque désobligeante pour afficher à l'écran il n'y a pas de soucis ouais mais en fait on pourrait faire tu vois un espèce de filtre qui du coup sélectionnerait automatiquement les messages qui commenceraient par question ou un truc comme ça ça permettrait du coup de ne pas avoir à sélectionner la question mais directement la voir c'est faisable aussi c'est faisable c'est en open source sur le et donc avant de vous quitter je tiens donc à remercier encore toute la crew du Paris Jog et donc particulièrement Bruce encore une fois pour avoir géré le stream et pour avoir assuré le stream en mode inception je voulais également remercier nos sponsors pour leur soutien donc merci à Renault Digital Miracle Arola Red Hat Oxyan Softim Novantia et CodeWorks sans qui tout cela ne serait pas possible donc merci à eux enfin merci infiniment à Bruce Jean et Nicolas pour accepter notre invitation et pour leur présentation donc c'était vraiment super sympa merci à tous J'espère